bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve pour des petites cartes j'avais fait une page d'art journal mitre ou de peinture sur moi ma plaque j'ai récupéré ma peinture sur du papier voilà je mettrai la page d'art journal en point i voilà pour que vous alliez voir si vous n'avez pas vu et puis et puis voilà quoi j'ai coupé ma page en cas tout simplement et puis et puis et puis et puis on va en créer on va en créer le tour forcément si elle est là j'allais dire j'ai oublié quelque chose on va en créer avec le doux de suède tout autour j'ai coupé ma page en quatre je le disais et on va en créer le tour avec doux de suède donc j'ai pris une base action ça fait ça à peu près 10 sur 10 sur 14 voilà donc j'ai fait caca on va faire quatre cartes j'en ai fait deux on va en faire deux ensemble hyper rapide voilà voilà encore des voilà donc je me suis pas pris la tête j'ai mélangé mais mes peintures sur la plaque et puis j'ai récupéré sur une feuille voilà puis en regardant celle là j'avais l'impression de voir un visage mais bon on fait pas on fait pas de là on va faire une carte automne voilà oui on en automne ton automne pour le fond voilà c'est fait ensuite bon on va s'occuper de la première je vais enlever les bases les deux premières je les ai faits en paysages et cela on va lui faire en portrait donc pour la première bon bah j'ai j'ai utilisé je vais utiliser ça c'est facile j'ai vu ça sur la chaîne de sophie créa et j'ai adoré donc j'ai acheté sur amazon je vous mets pas le lien parce que je suis pas partenaire mais c'est pour gaufrer les le papier tourne allant à l'endroit il suffit de mettre le papier entre les petits rouleaux voilà et voilà une fois qu'il est enquillé on tourne tout simplement et on a un papier gaufret je vais acheter au bout je pense que je vais en faire je vais en faire ma carte voilà donc ça fait ça je trouve ça plutôt sympa donc on va mettre ça là on peut aussi ancrer le tiens je vais faire ancrer légèrement le gaufrage toujours avec la même encre que j'ai utilisé pour faire le tour et toujours avec mon bouchon un petit peu plus marqué je fasse la longueur quand même de ma carte je fais tout comme ça je prendrai le morceau qui m'intéresse voilà ça met en relief le gaufrage de rouleau donc je vais mettre ça là et puis et puis et puis je vais peut-être prendre une bande de gaufret plus clair pour faire à côté comme ceci je les colle j'ai ancré le bord de celle ci je vais pas ancrer le relief je vais laisser comme ça ah non on n'est pas obligé c'est optionnel comme disent eux comme disent les américains les américaines voilà donc c'est parti on colle ça un petit truc sur le bout et ben ça coule ou pas toujours des problèmes avec la colle moi un petit trait au milieu j'essuie mes doigts en colis partout et je place ma bande voilà je couperai ce qui dépasse je fais pareil avec la deuxième c'est des cartes très rapide à faire bon vous n'êtes pas obligé de gaufrer un moi j'ai acheté ça parce que ben voilà j'ai craqué quand j'ai vu sophie avec sa petite machine donc voilà je trouve ça intéressant pas seulement pour faire du simple gaufrage elle a montré sur sa chaîne on pouvait souder des sachets d'ailleurs j'en ai fait si je pense tout à l'heure j'irai voulait chercher quand j'ai fait ça vite fait pour tester donc voilà je vais couper le surplus et voilà au milieu j'ai collé une feuille que j'ai découpé et que j'ai passé à la poudre embossé or voilà je vais peut-être mettre l'ancre tour aussi un petit coup ouais ça va plus vite comme ça allez hop là je regarde s'il y en a partout et voilà donc là je vais la coller au milieu au milieu avec du 3d peut-être non pas de 3d quoi que si du 3d on va avec les imbéciles qui change pas d'avis vous savez un petit morceau de 3d juste pour donner du volume à la carte voilà je place ma feuille embossé là voilà je vais couper non ça va je crois que ça dépassait mais non ça dépasse pas c'est très bien je colle sur la base donc j'ai dit en portrait j'ai plein de cartes à envoyer des cartes de remerciement donc ce sera des cartes de remerciement voilà je suis en train de les faire j'ai fait deux envois un à sophie et un à sophie créa et à christine de la chaîne des crisps passion et puis là je continue parce que j'ai du retard j'aime bien remercier les gens qui m'envoient des trucs donc des fois j'oublie toutes les excuses mais j'essaie de faire des petits envois de temps en temps pour remercier les personnes qui me suivent je trouve ça normal wali walu donc les petits sentiments je suis préparé à l'avancé j'ai tamponné j'ai collé sur du noir histoire de matière et puis et puis voilà on découpe le sentiment comme il m'en faut deux je vais en découper deux directs c'est j'ai fait quatre cartes mais elles sont différentes toutes les quatre vous allez voir les autres rien à voir et toujours avec le même fond donc voilà vous récupérez votre peinture et vous créez vos petites ou petites choses vraiment personnelle j'ai du papier de collection mais voilà tiens je vais mettre ça comme ça juste en dessous avec la queue par dessus 1 c'est pas mal comme ça non on est dessus avec un tout petit bout de 3d off non je vais dessous bah ouais je vous dis 1 c'est c'est moi ça ou alors je coupe la queue je coupe la queue pas aller ça comme ça et va coller comme ça je préfère aller un petit peu de colle moi j'ai embossé ma feuille avant parce que pour gagner du temps tu es toujours pareil c'est le temps c'est de l'argent il paraît il paraît et voilà pour la première avec vous j'aime bien c'est sympa alors la deuxième la deuxième alors j'ai fait plein de dit parce qu'à une époque je faisais plein d'at s donc dans mes fonds j'avais découpé plein de petits fonds donc et ben voilà j'ai tamponné des champignons avec la planche de tampons que voici que voilà rien on voit rien comme ça vous voyez mieux donc je pense que ça venait de chez globeland ça je suis pas sûr parce qu'il ya longtemps que j'ai pas j'ai pas fait commande donc voili voili alors comment j'ai installé ça donc donc ça je vais d'abord faire un petit peu de deux je vais éclaircir un peu mes champignons voilà un peu de blanc un petit peu de blanc pas ça celui-là que je vais donc c'est un crayon aquarellable mais je vais l'utiliser juste comme ça sans aquareller juste pour éclaircir un peu là non je vais prendre du blanc plutôt je vais faire tu comme ça sur celui ci juste pour faire un petit peu de juste pour éclaircir un petit peu léger pour cacher un peu l'orange en fait voilà voilà très léger donc on voit un petit peu le des couleurs en transparence et voilà ouais c'est pas mal c'est pas mal là je vais mettre un petit peu de de marron là où c'est le plus foncé là où je veux dire où il ya les marquages dire le marquage du tampon plus foncé je mets un petit peu de marron voilà je vais passer avec un plus clair partout je n'ai pas préparé un crayon d'habitude alors que je prends de celui-là tiens qui est un pastel sec qu'est ce qui fait avec les crayons aquarellables celui-là c'est pas grave je vais le remettre avec dans sa boîte avec ses copains voilà voilà un petit peu là ça donne un peu de texture j'aime bien voilà ce que ça donne un petit peu de blanc sur les pieds j'ai envie de faire avec le crayon gel blanc donner un peu de lumière là où le tampon n'a pas marqué sur la peinture un petit peu de texture dans les deux sens voilà un petit peu sur les un petit peu de blanc sur ceci voilà un j'aime bien j'aime bien après on va combler tout ça sur le fond patouille là il manque un peu de blanc je vais y aller avec le pousse à blanc et un petit coup de doigt pour atténuer pour faire comme un dégradé là aussi ça change tout ça change tout un petit coup de crayon là aussi pour donner la tête sur mon champignon voilà un petit coup sur le pied aussi là il y en a un petit aussi donc je vais lui mettre un petit peu de blanc pour qu'il ressorte un petit peu parce qu'avec toute la patouille qui est en dessous ben forcément on ne le voit pas beaucoup hein voilà alors nous sommes le 19 septembre il fait un temps d'été qu'est-ce que ça fait du bien c'est la chaleur qu'on n'a pas eu cet été qu'on a maintenant je mets encore un peu plus de blanc j'y vais progressivement parce que la peinture acrylique qui est dans le posca sèche rapidement et j'ai l'impression que ça s'éclaircit un peu donc voilà oh c'est mon ventre qui grogne j'ai faim en même temps c'est l'heure d'aller manger enfin de faire à manger d'abord bah ouais hein voilà les champignons ensuite on va coller tout ça et celui là je vais le mettre comme ça comme un jeu d'étiquettes en fait hein super donc avec c'est parti on va coller celui là d'abord je vais mettre mon sentiment sur le bas j'ai ancré tout le tour toujours pareil avec le doux de suède je me suis avancé un peu voilà celui ci je les laisse plus ou moins en place pour avoir des repères n'est ce pas voilà voilà et le petit dernier que je vais placer comme ça je vais fermer mon oncle j'en ai plus besoin un petit coup de chiffon les oncles sont déboutants ça c'est l'encre ça l'encre que je viens de mettre un petit peu de colle là c'est pas grave j'ai collé le sentiment dessus allez c'est parti je vais recouper un petit peu parce que c'est trop large là et je vais le mettre en 3D voilà c'est des cartes toutes simples hein vraiment plus simple il n'y a pas hein récupération de peinture récupération de chute de papier pour celui ci pour toutes les pour ça aussi hein c'est vraiment une chute de papier que j'ai mis que j'ai découpé un tout petit bout qui me restait et puis voilà j'essaye d'utiliser toutes mes chutes comme vous avez pu le voir j'en ai beaucoup et c'est un tout petit échantillon que vous avez vu hein je vous assure c'est phénoménal et voilà je vais mettre ça là pas de tamponnage juste les champignons et puis voilà toute simple hein toute simple mais je trouve que ça fait son effet j'aurais même pu mettre certains en 3D là ça aurait été sympa aussi voilà mais bon je vous fais ça rapidement c'est parce que ça peut peut-être donner des idées à certaines des fois on est en cours d'idées moi la première hein et puis j'aime bien regarder même les balles des copines parce que dans les balles des filles de mes copines et ben je trouve que il y a des superbes créations très inspirantes voilà qui donnent des idées quand on en a pas voilà je vous montre les 4 donc voilà la dernière qu'on a fait ensemble je vous la remonte de près voilà voilà celle qu'on vient de faire ensemble aussi avec la feuille embossée voilà et celle que j'ai fait avant juste avant la vidéo voilà toujours le même fond tamponnage de de champignons un petit sentiment en 3D et les champignons je les ai légèrement colorisés avec les crayons voilà stabilo comme ceci pas ça voilà du jaune j'ai pris du jaune j'ai pris des crayons blancs j'ai pris un crayon à pailleter pour les feuilles rouge et puis c'est tout et puis c'est tout tout simple hein je mets ça dans ma boîte voilà voilà et celle-ci c'est pareil j'ai joué avec les couleurs des crayons stabilo ça c'est une chute de papier gel presse que j'avais fait en fond jaune et j'ai tamponné mes champignons de la mousse voilà et je les ai colorisés avec les crayons aquarellables pour les cèpes les crayons stabilo jaune pour les giroles et pour ceux-ci que je connais pas mais que je mangerai pas j'ai pris du crayon gel blanc voilà tout simplement voilà pour mes quatre cartes j'espère que vous avez aimé la petite vidéo moi sincèrement j'ai adoré faire ces cartes automnales voilà sur ce je vous fais deux gros bisous je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye